... Par rapport à l'initiative, je dis que je suis très fier des populations de Bignonna. Et j'ai décidé, depuis que j'ai appris la nouvelle, de débarquer ce matin très tôt à l'aéroport pour aller assister à cette manifestation organisée encore une fois par les populations de Bignonna, de tous bords, et qui est une organisation apolitique. A ma qualité simple de citoyen, je n'étais pas venu à ma qualité de coordonnateur départemental de PASTEF, mais à ma qualité de fils de Bignonna, de fils du terroir, parce que ce sont les fils de Bignonna qui ont appelé une forte mobilisation. Et aujourd'hui, le plaidoyer, vous le savez, c'est la considération du département le plus proche de la région de Bignonna, qui est comme oublié dans ce qui est de la santé. Est-ce que vous avez fait le constat ? Le constat, il est unanime, et c'est la chose la mieux partagée. Moi, aujourd'hui, je suis très fier parce que l'honorable député Ousmane Sonko avait fait un texte là-dessus qui résume un peu la situation dramatique de l'hôpital de Bignonna. Nos frères, qui sont les organisateurs que je félicite de passage, encore une fois, nous ne sommes qu'invités dans le cadre de cette organisation-là, en tant que citoyens de Bignonna. Je félicite de passage ces frères-là. Mais le constat, il est unanime. La situation est plus que catastrophique, elle est délétère. Compte tenu du poids que supporte cet hôpital de Bignonna, le nombre de districts qui est plus de la 70e, qui polarise le nombre de centres de districts sanitaires que polarise l'hôpital de Bignonna. Mais la situation aujourd'hui, elle est indescriptible. La situation est indescriptible. Elle se traduit par des chiffres alarmantes en termes de rapatriement, en termes d'évacuation, dans des conditions extrêmement difficiles, non seulement en termes de transport, mais d'outils. Le plateau médical et tout ce qu'un hôpital a de valeur, quelle que soit la bravoure des médecins qui sont sur place, quelle que soit la bravoure du personnel, lorsque vous n'avez pas les outils qu'il faut, le minimum qu'il faut, ils ne peuvent que se résumer à évacuer dans des conditions aussi dramatiques que celles qui existent aujourd'hui. Et l'affaire de l'accident de Bignonna n'a fait qu'être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais cette situation, elle est endémique, elle est depuis le temps, c'est qu'aujourd'hui, il a fallu le petit attincelle. Je félicite encore une fois les organisateurs qui ont bien pensé. Il fallait que quelqu'un se lève et ils se sont levés. Bravo à eux. En termes d'incapitation aujourd'hui, si vous avez un message ? Le message que je lance, il est d'abord orienté aux autorités par rapport à l'habitude qu'ils ont d'étouffer les marches. En leur disant, ce feu de la paix que viennent d'allumer les organisateurs, qui sont les jeunes en majorité, ce feu pour que Bignonna retrouve son souffle, que viennent d'allumer la jeunesse, quiconque de quelque bord qu'il se trouve, qui essaiera de l'étouffer, se brûle le lard les mains. Parce que ce n'est ni plus ni moins que de façon pacifique et démocratique que les jeunes de Bignonna, que la population de Bignonna, par elle-même, s'est levée pour réclamer ce qui est de droit. Nous ne demandons ni plus ni moins que le droit le plus élémentaire de la vie et de la survie. Pour un hôpital qui polarise autant de monde, pour un département qui est aussi stratégique en termes de sa situation Carafour, pour un département aussi important en termes d'histoire politique du Sénégal. Donc, on lance le premier défi aux autorités. La marche était prévue pour le jeudi. Je ne reviens pas sur les raisons qui ont dû être celles de son report. Je laisse ça aux organisateurs. Le dernier défi, qui est le plus important, parce que c'est là la raison de nous mobiliser, ce n'est pas... nous ne sommes pas en train de mendier pour avoir un hôpital. Nous n'exigeons pas, c'était une promesse électorale. Eux-mêmes, ils ont promis, le président de la République, quand il est venu à Bignonna, il n'a pas promis un hôpital de niveau 2. Il a promis un hôpital de niveau 1. Nous lui demandons, avant de passer au 1, faites simplement le niveau 2. On verra après ce qui sera. Mais on n'est pas à même d'avoir un hôpital de niveau 2 opérationnel. Sous-titrage ST' 501